Le premier cégep que je vais te citer dans la vidéo, ça sera le cégep de... Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va une fois de plus parler des cégeps au Canada. Vous avez sûrement déjà entendu parler des cégeps. Et vous savez aussi que ce sont des établissements d'enseignement collégial qui vous permettent de poursuivre des études supérieures aussi au Canada. Ici, on va parler dans cette vidéo des cégeps au Québec qui sont reputés d'une très bonne formation et qui acceptent les étudiants internationaux. Quand je parle d'accepte, c'est que si tu fais ta demande et si tu l'as bien fait, tu vas être accepté. La plupart des cas, enfin la plupart des gens que j'ai recommandés, ces cégeps sont dans la plupart des cas aujourd'hui au Canada. Donc, si toi aussi, tu es prêt à réaliser ton projet de voyage au Canada pour étudier, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de continuer, abonne-toi, active la cloche de notification. C'est très important pour le soutien de la chaîne. Il faut éviter tout ce qu'on faisait en 2022 comme regarder des vidéos sans s'abonner. C'est pas bon. Ça ne donne aucun soutien. Mais pourtant, moi, je te donne les informations qu'il faut. Abonne-toi, active la cloche de notification. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Là-bas, je poste aussi quelques informations qui peuvent être utiles pour ta procédure d'étudier au Canada. Donc, si tout est fait, laisse un like d'abord. Si tout est fait, on se retrouve après le générique pour parler des sujets. Et puis, je vais te citer des sujets ici dans cette vidéo. Allez go! Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur? Vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors, abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Et vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Cette vidéo, on va parler des sujets au Canada. Quels sont les meilleurs sujets au Canada qui acceptent les étudiants étrangers? Et dans ces sujets, ce n'est pas juste pour aller étudier au Canada pour le plaisir de voyager au Canada. Mais quand tu rentres dans ces sujets là, à ta sortie, tu as une formation qualifiante qui te certifie un emploi direct. Parce qu'il faut savoir que quand vous quittez l'Afrique pour aller au Canada, et vous vous confronterez à beaucoup de choses, comme l'équivalence des diplômes, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment favorables pour vous. Donc, c'est pour ça, moi, je conseille dans la plupart des cas les gens qui veulent voyager au Canada, que ce soit pour travailler, que ce soit pour étudier. Dans la plupart des cas, toutes les personnes qui voyagent au Canada, dans la plupart des cas, c'est pour travailler au final. Mais moi, je conseille aux gens de commencer par une formation. Si vous avez déjà un doctorat en Afrique, vous avez déjà un master en Afrique, vous avez déjà tout ce que vous voulez en Afrique, tout ce que je veux vous demander, c'est de chercher ce qu'on appelle un stage. Ce stage, ce sera pour vous comme une formation de remise à niveau qui vous permettra de suivre une formation dans le même domaine. Et cette formation va vous permettre d'exercer au Canada sans problème. Parce qu'au Canada, il faut savoir que dans la plupart des cas, on ne regarde que tout ce que tu sais faire. Ce n'est pas comme en France, c'est différent. Donc, la différence entre la France et le Canada, c'est qu'au Canada, il y a des emplois où on a beaucoup plus besoin de ce que tu connais faire sur le terrain que les diplômes. Il y a bien sûr d'autres emplois comme être médecin pour exercer, tu dois avoir un diplôme, tu ne peux pas exercer sans diplôme, des infirmiers, auxiliaires, tout ça. Ça dépend. En France, on valorise beaucoup plus les diplômes, même pour les emplois qui n'ont vraiment pas beaucoup, beaucoup trop d'importance. Au Canada, ce n'est pas le cas. Si tu sais faire tes choses, la pratique. Et c'est pour ça que je te conseille des sujets. C'est très important. Donc, la première des choses à faire, si tu veux te retrouver au Canada pour travailler, cherche une formation très importante. Une formation, ça peut être dans un sujet. En ce sujet, il y a des formations d'une année, des formations de deux ans qui te donnent accès à une certification. À partir de deux ans, tu auras accès à un diplôme. Moins de deux ans, tu as des certifications qui peuvent bien évidemment te permettre de travailler, d'exercer dans le sol canadien. Et surtout, c'est mieux avec le diplôme canadien ou une certification canadien. Donc, c'est pour tout ça, toutes ces raisons, que je vous conseille les sujets. Très important. Et encore cette raison que je vous dis que les sujets pour moi sont mieux que les universités au Canada. J'espère que cette petite partie du développement concernant les sujets, concernant pourquoi vous devez choisir la sujets, même si vous voulez aller travailler ou étudier, j'espère que ça vous a vraiment plu et que vous avez tiré quelques profits par rapport à ça. On va donc aller sur les sujets. Je vais vous donner les noms des sujets dans lesquels vous devez postuler ou pour lesquels vous devez postuler. Parce que ces sujets-là, je vous dis, sincèrement, si vous postulez, vous allez être accepté. Non seulement vous êtes accepté, ce serait bien pour vous parce que les formations que vous allez poursuivre là-bas, ce sera dans un environnement très, très bien. Si vous voulez voir la neige, vous allez voir la neige. Si vous voulez un peu de chaleur, parce que ça fait... C'est-à-dire, il y a des villes, il y a d'autres villes au Canada, il ne fait pas froid, mais il fait frais. C'est différent. Froid, il y a beaucoup de choses. Tu peux être froid parce que tu n'as pas d'amis, parce que tu n'as pas de copine, parce qu'il fait frais. Tu es tranquille. Est-ce que tu comprends? Donc, je te cite les cégeps dans lesquels tu dois postuler au Canada. Le premier cégep que je vais te citer dans cette vidéo, je vais regarder devant mon PC parce que je l'ai mon PC là devant moi. Le premier cégep que je vais te citer dans la vidéo, ça sera le cégep de Comou. Le cégep de B. Comou. Je veux bien sûr te mettre toutes les informations concernant ce cégep ou encore te mettre le lien pour pouvoir suivre les vidéos de présentation concernant ce cégep. Si tu veux beaucoup d'informations, tu peux simplement me contacter sur Instagram ou encore sur d'autres plateformes. Ici, tu peux laisser un commentaire. C'est important déjà. Et comme ça, je pourrai te donner des détails concernant le cégep de B. Comou. Alors, le deuxième cégep qui va t'accepter et va te permettre de bien poursuivre ton projet de stage, de formation, d'études, c'est le cégep de Garneau. Le cégep de Garneau. C'est en deuxième position. À la première place, on a le cégep de B. Comou. Deuxième place, le cégep de Garneau. Très important. Et tout ça, je vais te mettre les images, des noms ou encore quelques détails. Je n'ai pas le droit de mettre des vidéos ici parce que ce n'est pas possible. Mais je vais te mettre les informations que tu as besoin de savoir pour pouvoir faire la recherche tout seul. Et dans la troisième place, on a le cégep de Limoilou. Le cégep de Limoilou. Et c'est un bon, vraiment un bon collège. Et ce qui est bien, c'est que en session hiver, les inscriptions ferment le 15 février. Le 15 février, dans moins d'un mois. J'ai déjà reçu les gens que j'ai conseillé ce cégep et qui ont suivi la procédure avec moi et ils ont reçu leurs admissions. Je pense que là-bas, le plus important, ce qui est difficile, c'est de payer les frais de traitement de dossier. Une fois que tu as payé les frais de traitement de dossier, je pense que le plus important, c'est de bien faire ton dossier et le reste, tu es accepté. Dans tous les cas, moi, je pense, si tu fais bien ton dossier, bien sûr, si tu ne fais pas bien ton dossier, bah, écoute, tu peux ou ne pas être accepté. Mais si tu fais bien ton dossier, tu vas être accepté. Donc, à la quatrième position, à la quatrième position, je vais vous citer le cégep de la poquatière. Le cégep de la poquatière est cité à la quatrième position. J'ai des informations sur ce cégep-là, des vidéos, tout sur ce cégep, mais je ne peux pas poster ça ici. Si vous avez besoin, vous pouvez laisser un commentaire, laisser un message sur Instagram, où tu voulais, je vous montrerai comment faire pour avoir accès à ces informations, comment postuler, comment postuler, comment faire tout ce que vous voulez faire. Faire tout ce que vous voulez faire. Dans la plupart des cas, pour postuler dans ces cégeps, vous avez besoin d'aller sur le site officiel du service régional de l'admission au collégial du Québec. Service régional, d'admission au collégial du Québec. Service régional ou service régional d'admission au collégial du Québec. Je vais vous laisser les liens nécessaires pour pouvoir rentrer et faire des recherches par rapport à ça. On va s'arrêter là pour notre vidéo. S'il vous a plu, laissez un pouce bleu. S'il vous a pas plu, laissez un pouce bleu. Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de chercher un moyen de vous montrer comment postuler à ces sujets et de vous afficher les dates limites nécessaires. Comme ça, vous aurez tout le temps de préparer vos dossiers et d'envoyer vos demandes. Allez, c'était Fabien. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle édition sur le Canada ou sur la France. Ciao.